Bonjour, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de LCP dans cette série d'entretiens consacrés aux ministres issus de la société civile. C'est votre cas. En 1991, vous entrez au gouvernement d'Edith Cresson comme secrétaire d'Etat au commerce. Puis, quand Bérégevoix lui succède, vous devenez secrétaire d'Etat à la communication. Donc, quand vous entrez au gouvernement, vous n'avez jamais été dans un parti politique, vous n'avez pas été candidat à des élections. Mais on ne peut pas dire non plus que vous êtes complètement étrangeux au monde politique puisque chez les Jeannet, on est un peu ministre de père en fils. Votre grand-père, Jules, a été ministre de Clémenceau. Votre père a été ministre de De Gaulle. Est-ce que, quand vous étiez enfant, est-ce que vous rêviez, du coup, de devenir ministre ? C'est vrai que je suis un peu né dans le chaudron. Et dans votre enfance, c'était un rêve, une ambition ? C'était une proximité, en tout cas. Au fond, j'ai joué sous une cheminée sur laquelle il y avait le bus de Clémenceau. Juste à porter, il y avait une photo dédicacée de Général De Gaulle. Au fond, c'est vrai que, pour moi, c'était... Ce n'est pas un mérite, mais c'était un privilège. C'était quelque chose d'un peu moins étranger, peut-être, que pour d'autres. Il n'empêche que, quand on arrive au Conseil des ministres, quand on s'est assis là pour la première fois, c'est très émouvant. Parce que votre père est entré au gouvernement de De Gaulle. Vous aviez 17 ans. Quand il a quitté ce gouvernement, vous en aviez 27. Donc, ça fait 10 années, vous étiez dans une position privilégiée pour observer les coulisses du gouvernement. Est-ce que c'était formateur ? Est-ce que vous vous êtes beaucoup enrichi dans cette période ? Oui, c'est vrai, d'autant plus qu'avec mon père, nous avions beaucoup d'intimité intellectuelle. Il me racontait beaucoup de choses, il m'associait à ses réflexions, et donc, j'ai appris beaucoup par lui. Et en même temps, j'étais historien. Donc, j'avais également appris ce que c'était que la République, la 3e, la 4e, la 5e. Et je pouvais combiner, dans ma réflexion, la préparation que je faisais pour moi-même devant ces activités, je pouvais combiner cette double expérience, si je puis dire. Dans le 2e tome de Voix mémoire que je recommande, le Rocher de Sustaine, vous racontez que vous emménagez au ministère avec Boport, donc vous êtes vraiment aux côtés de votre père, alors que lui exerce sa charge de ministre. C'est vrai, j'avais été reçu à l'école normale, mais j'ai attendu un an pour y habiter, contrairement à l'usage, pour être prêt, c'est rue de Grenelle, au ministère de l'Industrie, où était mon père. Et c'est vrai que, du même coup, j'avais appris, en même temps que de l'histoire du passé, un certain nombre de règles, de comportements, peut-être, qu'on devait observer lorsque le hasard de la vie vous mettait tout à coup dans cette position, du dehors, sans avoir été parlementaire, comme vous le disiez, d'accéder au gouvernement de la France. Au gouvernement de la France. Un épisode de cette période, c'est qu'en 68, votre père s'est présenté à Grenoble aux législatives face à Pierre Mendestrange, il a d'ailleurs gagné, vous étiez investi dans cette campagne, est-ce que ce premier combat électoral auquel vous a participé, vous a donné envie de vous engager en politique ? On ne sait pas ce combat spécifique, un combat qui a eu sa vaillance, et qu'en même temps, j'ai au fond un peu regretté, parce qu'il n'était pas fait pour se combattre, il fallait qu'ils soient tous les deux parlementaires. Les circonstances ont fait. Mon père avait refusé, en 1967, de se présenter contre Mendès France, qui avait été lui-même au gouvernement avec mon grand-père, et qu'il estimait beaucoup. Et puis, en 68, il a été choqué par son comportement, après mai, le fait qu'il soit allé à Charletti, etc. Et du coup, cette fois-ci, il a cédé aux instances de Pompidou, qui était Premier ministre, et il a accepté de se présenter. Oui, je l'accompagnais, naturellement, effectivement, je ne peux pas dire que... Ça ne vous a pas donné le goût du combat électoral ? C'est pas ça spécialement, non, non, je n'avais pas besoin de ça, et en plus, ce n'était pas un combat, je me sentais tellement à l'aise, à cause de ce que je viens de vous dire. Parce que vous avez de la tendresse, au minimum, pour Pierre Mendès France. Tendresse, non, c'est excessive, mais de la considération. J'ai, en quelque sorte, accédé à la réflexion politique au moment où il entrait au gouvernement. Mon grand-père, qui vivait toujours, lui avait écrit, j'aimerais retrousser mes manches, il était non ingénieur, pour pouvoir vous accompagner. Et son collaborateur, Simon Nora, qui était un ami de mes parents, qui avait été étudiant de mon père, venait nous raconter tout ça. Ce sont des premiers souvenirs. Mais enfin, on était dans une autre époque, celle de 1968, et cette fois, j'ai approuvé mon père de se présenter, tout en regrettant qu'il ait été contraint à cette extrémité. Au départ, vous êtes historien, professeur d'université, mais après l'arrivée de François Mitterrand en pouvoir, donc en 1981, vous êtes nommé l'année suivante PDG de Radio France, pendant quatre ans. Puis, vous devenez président de la mission chargée de la célébration du bicentenaire, en 1989. Donc, on peut dire que c'est François Mitterrand qui vous a permis d'entrer en politique. Il a eu un rôle important. Bien sûr, bien sûr. Cet arrivé dans les affaires publiques correspond à ce septennat, et aux deux septennats, en vérité. Même si ce n'est pas directement lui qui m'a nommé à Radio France, puisqu'il avait eu le courage politique d'instaurer pour la première fois un sas entre l'audiovisuel public et le gouvernement, et c'est la haute autorité, présidée par Michel Cotta. Vous demanderez à Michel Cotta, elle l'a raconté, elle était présidente, je lui sais gré de ce choix. Mais c'est vrai que... Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après la mission du bicentenaire, qui s'est passé, en somme convenablement, vous vous rappelez le défilé de Jean-Paul Goude, et j'étais... Tout le monde s'en rappelle. Et j'étais évidemment responsable de ça au premier chef. Mais cette rencontre avec Mitterrand, vous l'avez souhaitée ? Elle est arrivée par hasard ? Non, elle était là. J'avais publié parmi beaucoup d'autres mon nom dans les listes de soutien, en 74 et en 80. J'étais de la famille de la gauche sans être membre du PS, vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc je me suis senti très, très bien dans ce qui se passait, parfois critique, bien sûr. J'ai plus connu Mitterrand. Lorsque j'étais président de Radio France, ça l'intéressait évidemment beaucoup au moment de la mission du bicentenaire. Certains ont dit qu'il avait souhaité se faire réélire pour pouvoir célébrer ce bicentenaire. Je crois que c'est excessif, en vérité. Mais enfin, ça l'intéressait beaucoup et nous avons conversé. Je raconte tout ça, effectivement, dans le tome 2 de mes mémoires. Et dans ce tome 2, je vais vous raconter, comme vous aviez commencé à l'évoquer, qu'après le succès, donc, de la célébration du bicentenaire, François Mitterrand vous convoque et vous promet que vous allez entrer au gouvernement. Mais il vous l'a proposé spontanément ou il faut quand même faire la demande dans ces cas-là ? Je ne lui ai pas demandé, mais je lui ai apporté le rapport de la mission. Et je lui ai dit, voilà, vous aviez souhaité, monsieur le président, que je mène une action politique. Ce n'était pas une action administrative, même pas une action historiographique. Vous avez souhaité que je fasse une célébration politique, portant un certain sens, ayant une signification, pour offrir ce défilé au G7 du 14 juillet. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire cette politique. Il m'a dit, oui, la politique, c'est bien intéressant. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, eh bien, lors du prochain gouvernement, vous serez ministre. Je n'ai pas fait la grimace. J'ai été très content. En fait, je crois qu'à l'époque, il pensait que le gouvernement de Rocard serait plus bref qu'il a été, mais la Première Guerre du Golfe l'a amené à prolonger cela. Et effectivement, quand le gouvernement d'Edith Cresson a été créé, il m'a convoqué. Je suis entré avec un cœur un peu battant dans son bureau. Vous avez reçu un coup de fil le matin. Vous étiez convoqué l'après-midi à l'Elysée. C'est lui qui me dit, comme je vous l'ai annoncé, je vous propose un poste. Mais pour entrer dans le détail, il m'a dit, vous allez être secrétaire d'État si vous le souhaitez, à l'enseignement technique. Est-ce que ça vous intéresserait ? J'ai décidé entre gouvernements s'il me le proposait. Mais j'ai ajouté, c'est un beau poste, c'est important, mais j'ai ajouté, si par hasard, je connais la complexité de la formation d'un gouvernement. C'est comme un jeu de taquin. Je sais ce qui se passe parfois à la fin. Le taquin, c'est qu'il faut remplacer, trouver la bonne place pour chaque capitaine. Oui, c'est ça. Donc, jusqu'au dernier moment, les choses bougent. Si par hasard, il y avait un poste plus international, je dis, effectivement, j'en serais content. Parce qu'à un moment, la rumeur faisait de vous le prochain ministre de la Culture. Alors, se voir proposer l'enseignement technique, c'était peut-être un peu décevant, non ? Oui, c'était un peu décevant, mais c'était d'être au gouvernement. Et alors, juste avant l'annonce du gouvernement, il m'a téléphoné, c'est une des rares fois qu'il m'a téléphoné, en me disant ceci, le poste de secrétaire d'Etat au commerce extérieur se trouve vacant parce qu'Henri Emmanuelli l'a refusé. Il trouve que ce n'est pas tout à fait digne de lui. Est-ce qu'éventuellement, ça pourrait vous intéresser ? Premièrement, j'étais très reconnaissant à Henri Emmanuelli. Il a eu l'occasion qu'il ait refusé. D'autre part, j'ai répondu oui, beaucoup. Il m'a dit, vous vous rappelez que la première ministre, Edith Cresson, a occupé ce poste ? Je lui ai dit, oui, je me le rappelle bien. Est-ce que vous parlez anglais ? Je me débrouillerai très bien. Est-ce que vous avez autant d'énergie qu'avait Edith Cresson ? Je lui ai dit, ça, monsieur le président, c'est à vous d'en juger, mais en tout cas, sachez que si vous jugez digne de ce poste, j'en serais extrêmement content. Et puis, je me suis mis avec ma famille devant la télévision. La liste a été lue sur le perron, comme toujours par le secrétaire général. J'avais le coeur légèrement battant. Et le dernier de la liste, c'était moi. 45 ministres dans ce gouvernement. Vous étiez le 45e. Ça ne vous a pas vexé ? Vexi ? Pour un instant, j'étais tellement content. Et plus, l'idée d'être au commerce extérieur, d'être à Bercy, de découvrir le fonctionnement de cette machine, ça a ajouté encore à ma satisfaction. Non, j'étais vraiment très, très, très content. Et puis ensuite, les événements m'ont permis d'entrer dans ce monde et d'y prendre beaucoup de satisfaction. Quelques coups aussi, ce n'est pas... le nirvana, ce n'est pas un lieu de bonheur quotidien. Mais comme c'était intéressant, et moi qui avais été historien et qui, il y a 20 ans, m'étais dit, je veux être libre, je veux être universitaire, je veux ne pas dépendre jamais de personne directement, sauf éventuellement politiquement, mais je voudrais bien exercer dans ma vie des activités publiques ou parapubliques. Voilà que cela m'arrivait. C'était vraiment une satisfaction dont je n'essaierai pas de vous dissimuler l'importance. Justement, c'est une question que je me posais quand vous assistez à votre premier conseil des ministres. Est-ce que vous êtes là dans la peau d'un acteur qui est bien décidé à peser ou est-ce que vous êtes aussi l'historien qui a la chance d'être aux premières loges pour observer la comédie du pouvoir ? Franchement, les deux. C'était émouvant quand on s'assied là. Je me rappelle, j'étais à côté d'un autre secrétaire d'État qui était pour la première fois aussi au gouvernement et qui m'a dit je plane. Il a fait une belle carrière depuis. J'aurais pu dire un peu la même chose. laisser quelques marques, une marque en étant là et que je voulais en même temps être témoin puisque j'étais historien. J'ai pris énormément de notes tout en essayant d'agir et de changer un certain nombre de choses. En arrivant, le fait que mon père m'ait beaucoup raconté et mon grand-père aussi leur activité ministérielle m'a permis peut-être d'éviter un certain nombre de pièges. Et la scène la plus révélatrice auxquelle vous avez pu assister en conseiller ministre, est-ce qu'il y en a une qui vous a marquée ? Oui, sûrement la dernière lorsque nous avons tous été battus en 1993 et que François Mitterrand, avant de nous recevoir un par un, a marqué qu'il éprouvait ça comme un moment essentiel et ça l'était. Et nous exprimant une reconnaissance modérée, ce n'était pas à cet égard un grand emphatique, mais aussi des vœux pour la suite. Et il l'a fait avec des détails et des exemples historiques qui évidemment m'ont touché. Mais vous portez tout de suite à la fin. Oui, alors que là, vous venez d'être nommé en réalité au secrétariat du commerce extérieur, alors que ce n'est pas votre spécialité, le commerce extérieur. Certains journaux ont un peu ricané. Oui, et puis même, comment l'administration de Bercy perçoit l'arrivée d'un historien au ministère ? Comment se faire respecter ? Je ne sais pas comment ils l'ont éprouvé, plutôt je l'ai vaguement ressenti, mais je suis arrivé avec deux ou trois idées simples. D'abord, j'étais chercheur que je n'étais pas économiste, j'avais des économistes autour de moi, j'étais pas économiste, mais que je dirais aux fonctionnaires qui viendraient à moi, si je ne comprends pas ce que vous me dites, c'est pas ma faute, c'est la vôtre. Et ça a marché très bien. L'autre règle, mais ça, c'était parce que je savais que c'était un danger, c'était de ne pas me faire imposer un directeur de cabinet par l'administration. Ils ont essayé, le personnel, je ne sais pas d'où il vient, un historien, il faut le contrôler, il faut le surveiller de près. Alors, on m'a envoyé un monsieur très digne pour me dire je vais probablement être votre directeur de cabinet. Je lui ai dit non, je l'ai vu 20 ans après, il m'a dit vous ne m'aimiez pas. C'est pas ça, mais je voulais un directeur de cabinet qui n'ait de légitimité que la mienne. Donc, j'ai choisi un jeune inspecteur des finances qui est toujours mon ami et qui est venu. Donc, c'était un premier aspect des choses. D'autre part, j'ai introduit parfois un peu de littérature, c'est vrai, dans les discours techniques. Ça m'amusait aussi. Une fois, je les ai réunis à Vancouver, je me rappelle, les conseillers du commerce extérieur et les représentants, surtout dans les ambassades de notre commerce extérieur, et je le récitais à un vers de Marcel Théry, qui est un poète belge très connu outre-qu'évrain, « Toi qui pallis au nom de Vancouver ». C'était à Vancouver. Et puis, la suite, c'était « Les soldats pérégrins des trottoirs inconnus ». Alors, j'ai vu dans leur regard, vous êtes les soldats pérégrins. Mais enfin, ils commençaient à s'habituer. Mais surtout, ça, c'est la mousse des choses. La réalité, c'est que c'était absolument passionnant de se plonger dans des dossiers tels que celui-là. Il y avait trois aspects. Il fallait aller en Europe, à Bruxelles. Et ça, j'étais avec Strauss-Kahn, qui était également ministre à Bercy. Aller dans les régions de France pour leur dire qu'il faut faire davantage pour exporter, et puis aller dans une série de régions, de pays étrangers, pour pouvoir porter la parole de la France et encourager ceux qui travaillaient là-bas. J'ai été le second ministre, après Fourroux, à aller à Taïwan. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu l'impression d'être accueilli par un chef d'État, comme il n'avait pas eu encore de ministre à l'époque. Enfin, voilà. Donc ça, ça a été absolument passionnant. Et quand je suis parti, j'ai un peu regretté, mais très brièvement, puisque ensuite, l'autre poste était encore plus passionnant. Oui, c'est ce que je me dis, puisque quand Berré-Gauvois succède à Crisson, vous vous êtes nommé secrétaire d'État à la communication. Vous êtes le grand historien des médias en France. J'imagine que c'était le poste de vos rêves. En tout cas, j'étais très content, c'est vrai, j'étais très content. Je me suis posé tout de suite la question de savoir, je savais que ça allait être bref, puisque nous approchions des élections de 93, il ne fallait pas être grande prophète pour savoir qu'il y avait peu de chances que la majorité de gauche soit prolongée. Je me suis dit, on a un an, et c'était aussi une expérience historique. Il faut que, pendant cette année-là, je me donne à moi-même, outre le travail quotidien de rapport avec les médias, une ou deux choses majeures qui resteront après moi. Et avec ma petite équipe, on a décidé cela. Et en fait, c'est ce que nous avons réussi à faire. Il y a eu deux choses dont je suis assez fier, après tout, je n'ai pas de raison de le dissimuler. C'est d'abord que nous avons fait la loi de juin 92 sur le dépôt légal de l'audiovisuel. En tant qu'historien, là, l'épignaiement... D'autant plus que quand j'avais mon séminaire à Sciences Po dix ans plus tôt, j'avais fait un article dans Le Monde pour dire qu'il faut absolument qu'on puisse faire un dépôt légal comme on le fait pour les livres et qu'on le fasse pour l'audiovisuel. Et ça a été la loi qui a été faite. Je me suis mis au niveau de François 1er. Sérieusement, en plus, j'ai beaucoup aimé, c'est un autre aspect des choses, j'ai beaucoup aimé le travail parlementaire. Juste avant ça... Pardon, je t'en prie, c'est vous qui guidez, mon cher. Je me laisse entraîner, mais je me disais que quand on est ministre de la Communication, est-ce qu'il arrive qu'on reçoive des coups de fil de Matignon ou de l'Elysée qui se plaindraient du traitement que leur réserve des journalistes du service public ? Est-ce qu'il faut affronter ça ? Ça m'est arrivé une fois. Une fois, Bérégovoy, Premier ministre, m'a dit je viens de regarder le journal, on déforme complètement mes propos, c'était sur les prisons, je crois, c'est insupportable, mais j'ai dit mais monsieur le Premier ministre, vous avez fait des lois qui m'empêchent complètement d'intervenir et quand j'étais président de Radio France, je n'aurais pas supporté un instant, je ne l'ai pas supporté un instant, ils ont compris très vite qu'ils viennent intervenir sur le contenu, j'étais responsable avec eux, je discutais avec les journalistes, mais il n'était pas eu d'intervenir. Je ne peux pas... Je sais bien, il a raccroché de façon chagrine. Ça prouve que les politiques vivent quand même sous la pression des journalistes et c'est quelque chose que vous relevez souvent, c'est-à-dire que le journaliste, lui, s'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui alors que l'homme politique doit anticiper ce qui arrivera demain. Comment résoudre cette contradiction ? Et se rappeler ce qui est arrivé hier, car à mon avis, les hommes d'Etat, les hommes publics efficaces sont ceux qui restituent la profondeur de champ. Je ne veux pas dire qu'ils ne vont pas s'intéresser à tous les multiples pics qui leur arrivent de partout, évidemment, mais en tout cas, et puis j'ai eu l'autre satisfaction, on permettait de le dire, qui était, et ça, c'était la chance, comme toujours, le hasard, le rocher de Sustaine, le titre de mes mémoires, c'est parce qu'un rocher à famille m'écrasait quand j'avais 18 ans, un énorme rocher, c'est la part du hasard. La part du hasard a joué puisque c'est à ce moment-là que la 5, la cinquième chaîne, a connu une déconfiture commerciale, contrairement à la 6 qui a bien marché. Et donc, le réseau, la fréquence s'est trouvée libre, savoir ce qu'on y mettrait. Et c'est à ce moment-là que contre d'autres qui voulaient d'autres choses, j'ai suggéré Arte, j'avais été avant au conseil d'administration de la 7 qui avait précédé Arte, je n'entre pas dans les détails, en tout cas, que ce soit Arte qui y aille, parce que c'était sur le câble jusque-là, je me suis dit que cette belle entreprise culturelle franco-allemande, il valait la peine de le donner à connaître et de rendre cette chaîne accessible à tous les Français, à toutes les Français. Quand on allume Arte, on pense à vous. S'il vous plaît, continuez, s'il vous plaît. Alors, quand on est simplement secrétaire d'État, est-ce que parfois, pour devoir défendre son notarité, on pose sa démission en exigeant d'être écouté sous peine de démissionner ? Vous êtes arrivé, ça ? Oui, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois parce que j'ai appris, c'est assez d'actualité, vous allez voir pourquoi, je veux dire, dans la durée des deux dernières années. J'ai appris un jour que quelqu'un, un zozo de Bercy, avait suggéré à Berégovoy, devenu Premier ministre, de supprimer la redevance audiovisuelle. Il lui avait fait croire que ça permettrait de gagner les élections de 1993, quasiment. C'était évidemment démagogique, c'était absurde, je ne commente pas l'actualité plus récente, mais c'était une très mauvaise action. Et moi qui avais toujours défendu une idée simple, c'est qu'il fallait absolument qu'à côté de l'audiovisuel privé prospère un audiovisuel public dans une autre ambition, selon d'autres règles, avec d'autres missions, je n'allais pas tout à coup rester secrétaire d'État, chargé de ce secteur, ministre chargé de ce secteur, si on supprimait la redevance. Alors c'est vrai, j'ai fait dire à Berégovoy et j'ai fait dire aussi à l'Élysée que je ne pourrais pas rester. Je savais bien que ça ferait une émotion pendant 24 heures. J'étais vraiment au bout de la table et ça n'aurait pas ému très longtemps. Mais en tout cas, c'était mon moyen de pression. J'ai attendu 24 heures. Je me rappelle mon directeur de cabinet, j'étais au milieu d'une réunion avec des journalistes, m'a appelé au téléphone, j'y suis allé, il m'a dit, ils ont cédé. Et effectivement, de toute façon, et donc on a maintenu la redevance. Depuis lors, évidemment, chaque fois qu'il était question, et hélas, on l'a estourbi définitivement il y a quelque temps, peut-être pas définitivement, chaque fois, j'ai repensé à ce moment-là car je crois que c'était un instrument fondamental pour la garantie de financement à long terme, donc pour protéger contre l'utilisation par les gouvernements de l'arme financière et pour donner la sérénité de la moyenne durée aux acteurs de ce champ essentiel pour la démocratie. Voilà. Vous parliez du fait qu'un ministre doit s'exprimer au Parlement, enfin à l'Assemblée pour défendre ses projets de loi. Alors, vous êtes professeur d'université, donc vous êtes habitué aux amphithéâtres. J'imagine que vous avez été immédiatement à l'aise à la tribune. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, en tout cas, parce que j'ai commencé par les questions au gouvernement, notamment les médias, ça intéressait plus que le commerce extérieur. et je me vois devant l'hémicycle, effectivement, et j'ai eu des réactions de professeur, puisque j'ai eu envie de leur parler avec quelques ampleurs. Il y avait, en haut à droite, il y en avait deux qui bavardaient. C'était à peu près comme si deux étudiants avaient bavardé. J'aurais été chercher leur regard et je suis devenu de plus en plus emphatique. Et Bérégovoy, qui était au premier rang, avec sa main, a fait comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai compris ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire regarder uniquement celui qui vous avait interpellé, ne pas considérer le brouhaha alentour, être relativement bref et ne pas chercher à séduire un auditoire qui est toujours turbulent et ne pas prétendre entendre non plus les cris qui viennent ici et là. C'est seulement au journal officiel après que j'ai appris qu'un des parlementaires d'opposition, c'était pendraux, je crois, c'était crié il est nul cet héritier. Vous auriez réagi si vous l'aviez entendu ? Peut-être si ça avait été... Non, je ne pense pas que j'aurais réagi, je n'aurais pas dit il n'est pas nul et je ne suis pas héritier. J'étais sûr que j'étais héritier, nul, c'était le jugement de chacun. C'est votre grand-père, Jules, qui vous disait lorsque vous étiez plus jeune, il faut une peau de pachyderme pour faire de la politique et résister aux attaques dont on est victime. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce que vous-même... Oui, oui, je confirme. Je confirme et le fait de le savoir au début est évidemment déjà une garantie de protection. Maintenant, personne ne peut affirmer qu'il est complètement insensible aux critiques. Ce qui est le plus pénible, ce sont des critiques qui apparaissent absurdes ou sur des fausses nouvelles. On a tous un talon d'Achille. Mais enfin, vraiment, là encore, mon expérience d'historien, les années 30, la capacité de haine qui circulait partout, mon expérience d'historien, et la quatrième aussi, m'avait tellement appris qu'on disait tout et n'importe quoi sur des hommes politiques, que ça me protégeait un peu, tout en sachant qu'il ne fallait pas les négliger, parce que vous savez... Est-ce que de ces attaques, certaines ont été plus blessantes et que vous ont vraiment marquées ? Probablement quelques-unes, mais je n'ai pas envie de les rappeler. En tout cas, une idée fausse devient un fait de vrai. C'est-à-dire que c'est surtout préoccupant si, à un moment donné, votre réputation ou votre image commence à être marquée fortement dans l'opinion de cette façon-là et que c'est déplaisant. Si c'est un cri de hargne provisoire, comme c'est le cas le plus souvent, alors qu'il disparaisse dans le ruisseau des méchancetés mortes. Lors de votre passage au gouvernement, est-ce que les leçons que vous aviez pu apprendre auprès de votre père lorsque vous étiez plus jeune étaient encore d'actualité ou est-ce que les choses avaient vraiment changé, vous qui êtes historien ? Vous voulez dire le fonctionnement du gouvernement ? Le fonctionnement du gouvernement, la manière dont on le dirige, les rapports avec la presse. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était une autre époque ? Non, pas vraiment. J'ai l'impression que les différences sont plus grandes avec aujourd'hui, à cause notamment des réseaux sociaux et du poids de l'immédiateté, des réactions de l'opinion et de l'obligation de s'exprimer partout. Je n'ai pas le sentiment que... Vous en parlez déjà. Vous dites déjà que c'était difficile à l'époque de ne pas suivre les journalistes qui attendent toujours des commentaires immédiats alors que... C'est normal, c'est leur métier. Il ne fallait pas s'en indigner. C'est à peu près comme les gens qui s'en indignaient quand j'étais à Radio France, des syndicats, chacun dans son rôle, c'est très important. Donc il fallait tenir compte de ça. Mais c'est vrai que depuis, il y a une différence considérable. C'est l'arrivée des réseaux sociaux, je le disais, et il y a des conséquences que nous n'avons pas fini de mesurer. Et puis il y a une autre donnée qui fait que Mitterrand était plus proche de De Gaulle que de Macron. C'est que depuis, il y a eu cette funeste idée du quinquennat. Oui, évidemment. quinquennat que j'ai vu comme historien avec beaucoup de chagrin. C'était des politistes, des constitutionnalistes qui poussaient à ça en disant que c'était plus court et donc ce serait plus démocratique. Nous, nos historiens, René Raymond, mon maître en particulier, nous avons tous écrit que ce n'était pas vrai. Une des forces de ce régime, c'était la diversité des temporalités. La temporalité de l'Assemblée nationale et puis celle du septennat. C'est ça qui permettait une distinction plus marquée entre le rôle de Premier ministre et le rôle de Président de la République. Vraiment, les relations entre Pompidou et De Gaulle et même Chaban et Pompidou dans le gouvernement sont très différentes, me semble-t-il, de celles que l'on observe comme citoyens entre aujourd'hui l'Elysée et Matignon. Et ce n'est pas bon. Vous quittez le gouvernement, vous l'avez dit, en 1993. En 1997, malgré tout, la gauche, avec Jospin, revient au pouvoir. Est-ce que vous avez toqué à la porte pour obtenir un nouveau poste de ministre ? Ce n'est pas mon tempérament de toquer à la porte. En effet, j'ai pensé que Jodel Jospin aurait bien fait de me recruter, mais je n'ai pas bougé du tout. Il n'a pas proposé. Il n'y a pas... C'est le hasard aussi des personnalités, des circonstances. Il avait besoin de... Non, non, en tout cas, ça ne s'est pas posé. J'ai vaguement pensé qu'en effet, il me ferait signe, très franchement, mais il ne l'a pas fait. J'ai continué de faire un métier que j'adorais, c'est-à-dire enseigner, faire des livres d'histoire, etc., pensant que l'occasion se représenterait d'avoir une autre action publique avant que je devienne chenu. Vous n'êtes pas encore, mais vous avez été ministre, votre père l'avait été, votre grand-père aussi. Vous avez deux fils dont le plus âgé a moins de 40 ans. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération un jour prendra la relève ? Il faudra leur demander. Je ne veux sûrement pas parler en leur nom. Mes fils, c'est à eux de le dire. Je dirais que je suis un peu inquiet. Je ne suis pas du tout de la catégorie des gens qui disent que c'était mieux avant. Il y a beaucoup de choses qui étaient beaucoup moins bien. Mais il y a un domaine qui me préoccupe un peu, effectivement, c'est le désir des citoyens de 20 ans, 30 ans, 40 ans d'entrer en politique et de devenir parlementaire et éventuellement de devenir ministre. Vous pensez que ce désir faiblit ? Je crains qu'il s'émousse un peu. Ce sera un sujet d'une autre émission, vous m'inviteriez. Mais c'est vraiment une préoccupation. La qualité du gouvernement, même si ces éléphants que nous observions ceux du Parti Socialiste depuis notre bout de la table ne manquaient pas d'énergie dans leurs combats intêmes. Ils avaient beaucoup de force et souvent de hargne entre eux. C'était des combats très forts. Néanmoins, il me semble qu'ils avaient une autorité en face du Premier ministre et surtout de l'Elysée qui était grande. Je ne veux pas m'engager dans des comparaisons, mais si vous me demandez pourquoi cette génération, ce qu'on peut dire de cette génération devant la politique, je dirais que c'est essentiel en démocratie que des jeunes femmes et des jeunes hommes aient envie d'entrer en politique, en particulier au Parlement. Il faut donc y veiller et installer tous les ressorts possibles pour aller dans ce sens-là. C'est un vrai défi démocratique. Le temps passe vite avec vous, Jean-Noël Jeannet. Il est temps de vous poser la dernière question, celle que j'ai posée à tous les autres. Feu ! Vous avez passé quatre ans au gouvernement, deux ans au gouvernement. Quelles sont les trois qualités indispensables pour être un bon ministre ? Ah ! L'écoute. Être attentif. Je ne fais pas de hiérarchie. L'écoute, la distance, je veux dire ne pas vouloir se mêler de tous les détails et peut-être une certaine capacité pédagogique pour expliquer ce qu'on fait et que le public le comprenne et que vos supérieurs comprennent qu'il y a des choses qu'on n'acceptera pas de toute façon. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Noël Jeannet. Merci de votre accueil. J'y suis sensible.